un sujet d'abord qui porte à coeur avec moi entre nous déjà avec l'association c'est sur les morts de la rue c'est un des sujets très forts d'hier d'ailleurs rappelons que voilà je l'ai sur moi que d'abord les morts de la rue ce sont les gens qui ont failli être oubliés d'ailleurs hier au 17 octobre et qu'on a proposé d'intégrer dans le programme et finalement ça a bien donné donc yvonne à part à nous a représenté notre assaut pour le texte des morts de la rue ça a été dur je sais que je sais que tu as eu du mal à le faire mais le principal y est il y a eu une minute de silence en hommage aux morts de la rue et ça je pense que c'est important très respecté très bien nickel franchement je crois que je n'y attendais pas mais honnêtement mais franchement bien respecté d'abord on remercie tout le monde aussi d'avoir respecté cette cette hommage moi je te laisse la parole finalement yvonne je sais que là dessus c'est difficile c'est un sujet très très difficile à en parler comme ça mais vas-y est ce que tu as qu'est ce que tu as je sais que ça te porte à coeur c'est très très difficile d'autant plus d'autant plus qu'il ya des structures qui se referment comme par exemple le ccas qui ont diminué leur leur nombre de gens de la rue pour dormir par exemple ils ont 65 places maintenant contre 100 et quelques à l'époque d'où 65 places et pas une de plus donc comme ça on arrive en plein hiver automatiquement ceux qui peuvent pas rentrer reste dehors malgré malgré par exemple le les gens du 115 qui passe offre des couvertures offre des boissons chaudes offre mais quand il passe il est quelquefois minuit une heure du matin les gars qui dorment comme le pauvre pedro qui est mort à saint cristoli quand ils sont passés lui ont mis une couverture sur lui il dormait déjà il était épuisé déjà à la recherche de ses papiers à la recherche je le connaissais ils ont mis une couverture comme ça et le matin on a retrouvé mort pourquoi parce que quand il a bougé ne savait pas et d'abord il faisait un temps glacial et je l'ai tout ils ont retrouvé je les voilà et nous c'est quand même assez triste j'ai un chiffre la dorée qu'en 2014 c'est déjà il manque quand même des structures pour recevoir les gens la nuit est ce que tu imagines rien qu'en 2014 sachant que l'année n'est pas encore fini il ya déjà en ce moment 250 morts on est en vainque en 2014 il manque des structures de nuit et si on compare avec l'année 2013 pour toute l'année 2013 il ya eu 453 morts dans la rue alors ta france à la réunion de ce matin que nous avons eu avec alexandra siari et qu'elle adjointe du maire de de monsieur jupé voilà de bordeaux donc bernadette a fait savoir a fait savoir qui est notre après dirigeante aussi enfin qui est responsable et sur la cabane à gratter qu'elle est ce qu'a parlé justement pour les gens de la rue qui manquait des structures pour justement les accueillir la nuit l'hiver arrive on y pense il ya donc comme je vous ai dit 453 morts au total dans l'année 2013 il manque pour recevoir deux joueurs surtout alors déjà il faut pas oublier il faut pas bien que les morts de la rue concernent autant l'hiver que l'été il y en a plus en hiver peut-être mais il ya des morts dans la rue aussi en été alors à l'été faut dire que d'abord c'est pas facile pour eux aussi qui dorment dehors quelques fois aussi il ya quand même de place c'était il ya la boisson si beaucoup oui tout à fait c'est ce qu'on faut dire il ya l'alcool c'est l'alcool oui là l'alcool est un problème majeur pour les jambes est-ce qu'on peut rajouter le manque de soins plus aussi le manque de soins faut savoir qu'à bordeaux nous ne connaissons pas le manque de soins donc évidemment nous avons quand même le les médecins du monde les médecins du monde nous en avons un baccalan dans le centre ville nous avons alors à bordeaux c'est pas le cas je pense à ce qu'il ya à bordeaux c'est le manque de structures et justement d'accueil de nuit mais c'est assez partout en accueil de nuit ça s'est réduit au niveau du de la halte de nuit ça s'est réduit aussi au niveau du de jean jouress 1 le trégé voilà et il en manque malheureusement parce que puis plus ça va c'est malheureux à dire en 2014 c'est inconsidérable le nombre de pauvres qu'il ya dans la rue autre débat là qu'on va parler qui nous tient à coeur oui c'est les logements vacants on va on va quand même en parler est ce que vous est ce que vous rendez compte écoutez bien le chiffre je crois que ça va ça va faire réfléchir en toute la france il y a 2,4 millions de logements vacants 2,4 millions c'est abusé alors qu'il ya combien dsdf en france sans un peu plus de cent cinquante mille heures c'est 130 mille voilà est ce que vous rendez compte est ce que vous rendez compte qu'on peut largement loger des sdf même dans des petits logements vacants et on pourrait aujourd'hui avoir zéro sdf en france en leur faisant même 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 si c'est pas légal tout ce que vous voulez mais au moins ils dorment pas dans la rue il faut aussi respecter la dignité de l'être humain quoi il ya 2,4 millions on n'est pas foutu d'héberger dsdf même qui sont la rue pour y aller ils vont d'accord il ya les foyers très bien mais sauf que les foyers c'est tellement ça alors il ya deux maisons qui dorment qui sont sans personne pendant dix ans vingt ans voire malheureusement les décès de ces gens là qui vivait dedans et auquel il ya des recherches pour savoir s'il n'y a pas par exemple un exemple canton d'amérique je vais dire mais un ne veut partie un ne veut parler mais ça va jusqu'à 20 ans donc ces maisons sont cloîtrées fermées et il y en a beaucoup comme ça et et ça pourrait servir moi je dis que la mairie pourrait faire quelque chose pas imposé par exemple on peut pas imposer si on recherche par exemple les les héritiers c'est qu'ils ne sont pas au courant mais que ça puisse servir au moins aux associations et lorsque l'héritier réapparaîtrait par exemple ça serait entretenu et donné direct redonner direct au moins ça servirait parce que la plupart du temps au bout de vingt ans on retrouve personne on dit aux personnes qui sont au rsa aux minima sociaux qui veulent pas travailler on les catalogue dans le fait qu'ils veulent pas travailler or tu prends tu prends des sens tu prends des des minima sociaux qui cherchent du boulot à faire à essayer tu prends leurs compétences et tu leur propose tu leur propose de rénover les logements en attendant qu'ils puissent se loger alors on demande pas forcément qui est cause de les héberger gratuitement il faut pas attend je finis de ma pensée on peut une sachant qu'ils peuvent avoir un tout petit revenu je sais pas même un euro symbolique tous les gens c'est rien mais même même et qu'ils peuvent mais je sais pas mais qui au moins déjà ne pas les laisser dehors dans la rue en cas d'été il ya en bord d'où j'ai entendu parler de 200000 je crois de logements vacants j'ai entendu ça et que et que voilà sur 200000 il ya largement ce qu'il faut la possibilité de loger là je parle de bordeaux imaginez imaginez et que oui le problème enfin moi ce que je pense c'est le problème c'est des foyers il ya à mon avis bon moi j'étais en foyer j'étais en chrs oui je vais pas cracher dessus parce que il fallait que je passe par là ça m'a mis mes papiers à jour ça m'a beaucoup aidé ça m'a voilà j'avais des trucs et des choses à régler avant de pouvoir prendre la porte et tout et des fois tu as des foyers où c'est bien structuré par contre au foyer et ça ça c'est véridique parce que moi j'avais vu les dirigeants une fois que tu respectes bien ce qu'ils te demandent parce qu'ils te demandent des trucs quand tu sors de dehors déjà t'as des t'as des conditions pour entrer en chrs on doit le savoir alex ah oui j'y suis pas des conditions mais aussi j'ai connu jonas voilà moi j'y suis allé t'as des conditions bon une fois que tu respectes les conditions chercher travail bon enfin toutes les conditions qu'on peut imaginer t'as rempli les conditions et là ils te descendent dans une chambre où tu as le droit à la CAF à la PL où tu payes machin et après après ils te demandent encore de remplir des conditions faut qu'en fait faut que tout le temps tu te justifie mais moi je me suis retrouvé je vais vous dire je vais vous dire les gars il voilà le sait je me suis retrouvé avec 980 euros d'acédic à l'époque en chambre individuelle avec APL et vous savez comment j'ai eu mon appart j'ai mon appart parce qu'un jour que je suis rentré au foyer il y avait des contrôles parce qu'il faut savoir qu'un mec un n'importe qui qui est au foyer comme comme moi comme pierre paul jacques un mec qui au foyer coûte 21000 euros à l'année à l'état moi il ya deux choses qui me dérangent dans les foyers au roi chez le bois qui est connu je peux en parler aussi mais il ya de longtemps mais c'est pareil parce qu'aujourd'hui c'est pareil il ya deux problèmes le problème c'est la liberté t'as pas de liberté dans le dans le dans le dans les foyers qui est obligé de t'es obligé quoi qu'il en soit de vivre selon les règles et en plus en plus ils te demandent ils t'obligent à venir dans les foyers à quelle heure 22 heures je crois et les obligés t'objets de rentrer à 22 heures sinon tu es dehors pour certains c'est trop tôt c'est trop tôt il y en a même et je crois bien et je crois même qu'en hiver ils exigent 20 heures je crois je me trompe pas et je vois je trouve ça hallucinant qu'ils peuvent qu'ils sont obligés d'aller dans des foyers sinon ils sont dehors moi je trouve ça désagréable mais après c'est ça ça c'est encore un autre truc c'est non mais il n'y a pas de liberté c'est des règles de foyer bon après tu es en commune enfin moi c'est ma façon de penser tu es en communauté tu es obligé de respecter mais moi je ne sais pas ça que je suis en train de dire c'est que malgré que tu respectes c'est à dire que moi j'avais tout respecté j'avais tout respecté j'avais largement les moyens à l'époque de prendre un appartement je vais quand même je vais expliquer mon laissé ils m'ont laissé dedans je vais t'expliquer pourquoi je dis ça parce que je suis encore sur le domaine le domaine mort de la rue pourquoi je vais vous dire quelque chose il suffit d'un soir le gars fait pas exprès il a besoin de lui il a besoin de vivre comme tout le monde donc imaginons qu'il a besoin de respirer tout ça imaginons qu'il ne fait pas exprès il arrive plus tard que prévu à 19 10 heures du soir avec un temps de chien comme vous voulez de pluie comme énorme tout ça et le foyer lui lui fermerait la porte avec un temps d'intempéries comme ça c'est hallucinant c'est déjà arrivé moi je trouve ça quelque part je sais pas si je peux oser dire ça mais quelque part ils sont aussi un peu responsables les foyers de des conséquences quelque part des sdf qu'ils laissent dehors pour moi ils sont responsables de ça si cette personne si cette personne le dit bon c'est trop tard vous restez dehors et si cette personne meurt dans la nuit qui est responsable ben là c'est le foyer moi alors si je peux me le permettre le foyer où j'étais il y avait un gars qui travaillait et il s'est vu refuser le repas et pourtant il se leva 5 heures ce gars là il était un grand vaillant et en plus il avait une femme et deux enfants bon mais il était avec sa femme au foyer à l'époque il s'est vu refuser le repas parce qu'il a refusé de mettre les couverts de tout le monde c'était son tour il était fatigué ce soir là il avait eu un problème avec sa femme personnelle il n'avait pas envie de mettre le couvert il s'est vu refuser refuser le repas du soir et j'étais obligé de vous péter j'étais obligé de vous péter mais c'est hallucinant mais je te le dis à l'ex non non mais je suis d'accord c'est que pour en revenir les gars je veux dire c'est où je voulais en venir c'est tout ce que tu voulais tout ce qu'ils t'ont demandé t'a rempli et ils font rien parce que parce qu'en fait quand tu es dans un foyer le foyer fonctionne moi c'est ça que j'ai dit c'est du charity business ça veut bien dire ce qu'elle veut dire ça veut dire que s'il n'y a pas des gens en fait comme nous on s'est vous savez la chance que j'ai eu je vais vous dire ce qui m'a déclenché le truc c'est qu'un jour je ne suis rentré au foyer et il y avait un contrôle c'est comme ça que j'ai su que c'est quoi cette histoire de contrôle parce que je comprends pas c'est les services c'est des services adaptés services sociaux adaptés qui font des contrôles réguliers pour savoir si vous faire des statistiques pour savoir si les gens veulent vraiment s'en sortir ou pas ça fait un peu c'est quoi ça c'est social c'est pas ça c'est ce que tu veux c'est un cd fonds comme la région par exemple ils vont donner un budget ils vont donner un budget au foyer ils vont dire avec ce budget là vous faites ça vous faites ça vous faites ça par contre vous passez pas ça vous passez pas ça voilà il catalan et donne une somme mais après le foyer bon il utilise pour nous qu'on est au foyer pour qu'on mange pour qu'on se douche pour qu'on se lave pour qu'on se rase tu vois voilà et moi sans le savoir une fois je suis passé je rentre au foyer quoi et j'ai parlé à un mec un mec je savais pas que c'était un responsable et il me pose la question vous êtes bien à la journée j'ai fait oui oui moi je vais pas cracher sur ce foyer j'ai mes papiers à jour ou maintenant ce que j'aimerais avoir c'est un appartement un appartement et voilà parce que bon c'est vrai que maintenant il faut que je respecte parce que c'est une vie de collectivité je suis obligé de rentrer à 10h30 le soir voilà alors que bon je suis indépendant quoi il me dit mais oui mais vous faites combien de revenus par mois j'ai dit mais moi j'ai 980 euros donc je pense qu'avec 980 20 euros là je paye ma paf tous les mois je peux je suis apte à payer un loyer et le mec le mec c'est là qu'il m'a dit qu'une personne au foyer comme moi leur coûtait le coup tu as l'état 21 mille euros l'année et après je savais pas qui c'était ce mec là après deux jours après deux jours après le directeur Jonas tu dois le connaître jean-marie sous calais mais il est sympa non il est passé directeur jean-marie d'accord ok ouais bon je vois qui c'est je vais bien et bah deux jours après il m'a dit oui c'est bon on va te libérer un appartement mais si je vais pas si j'avais pas parler à ce monsieur là qui donne le financement au foyer je serai toujours au foyer c'est quelqu'un du conseil régional je vais faire des enquêtes pour savoir la seule ce que je voulais souligner vite fait bien fait parce que c'était pas prévu par rapport au foyer bon il ya un problème de privation de liberté il ya un problème de sécurité aussi parce que je suis désolé mais on n'est pas forcément à l'aise et en sécurité dans un foyer c'est bien c'est bien pour dormir mais c'est pas forcément on n'est pas forcément à l'aise pour que ce soit au niveau d'affolence des bagarres des drogues on parle des drogues l'alcool il y a un manque de respect envers les accueillis et les accueillants on est déjà jugé déjà pour commenter dans les foyers on est quand même on est cataloguée partout 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 pas pour les foyers mais par contre c'est pas normal qu'on soit cataloguée dans un foyer ah oui ah oui et je sais aussi et ça ça n'a rien à voir avec les foyers je sais qu'on est aussi cataloguée au même au sein par exemple des restos du coeur et tout ça amène quand on demande de l'aide financière tu es déjà cataloguée tu es déjà ça y est déjà pour eux ben je sais je sais que c'est ça pour moi je suis désolé des bénévoles qui sont censés être que ce soit dans les foyers tout ça qui sont censés aider les plus pauvres faut pas les juger moi je trouve ça que moi je trouve ça aberrant parce que j'en ai vu de mes propres yeux je vais faire ma propre situation moi personnellement faire ma propre situation quand j'ai fait ma demande au resto du coeur j'ai pas honte de le dire je l'ai fait maintenant je l'ai eu mais j'étais obligé à peine arrivé on m'a catalogué on m'a dit et c'est c'est un bénévole des restos du coeur qui m'a dit mais qu'est-ce que tu viens faire là tu as vu comment tu es habillé oui voilà c'est ce que je voulais dire c'est un exemple quelqu'un un sdf qui est bien fringué comme vous savez que vous savez que dans les dents et maïus il ya des fois des maïus blanc fort je parle ok il faut proposer vêtements pas cher et auquel tu peux être bien fringué et pour eux ils se disent voilà t'es bien fringué qu'est ce que tu fais là ça n'a rien à voir tu as des études il juge sur ta situation personnelle il n'est pas l'apparence et l'apparence avait n'air et l'apparence est trompeuse c'est pas il faut pas juger sur l'apparence sur les vêtements faut juger sur la situation vraiment intérieure de la personne qui ne savent pas épisant et puis de manière qui sont ils pour nous juger je vais vous raconter un truc quand j'étais quand j'étais dehors j'allais je suis allé au caillou et tu vois quand je marchais toute la journée vous savez comment c'est on marche toute la journée on a des trous dans les chaussures à tout et moi je voulais m'acheter des chaussures donc je vais au caillou je demande l'aide là de 60 euros qui m'a accordé une urgence d'urgence 60 euros et je vais voir l'assistante sociale elle me dit elle me dit qu'est ce que vous avez fait avec les 60 euros je sais pas regarder j'ai acheté des chaussures et puis c'était des rebots classique elle me dit mais vous auriez pu prendre des chaussures à 20 euros j'ai dit ben non moi je m'habille en rebots classique je préfère je préfère madame mettre une paire de rebots classique 60 euros comme dur un an surtout que je marche beaucoup on marche toute la journée être présentable devant un patron que que m'acheter 15 euros de chaussures et après je lui dis moi en plus je bois pas je me drogue pas voilà je pense que c'est mon droit alors déjà pourquoi tu n'as pas pensé au retour en disant mais est-ce que moi je vous juge ce que vous sur les vêtements que vous que vous achetez est ce que ce que vous faites est ce que toi tu as est ce que personne n'a pensé déjà voilà c'est ce qu'on a ça fait partie d'ailleurs de notre notre communiqué je vais le dire pour la peau le temps qu'on y est alors on va voir je reviens un petit peu sur les sdf parce qu'on va on va faire un peu vite fait là dessus déjà qu'ils soient d'ailleurs eu d'ailleurs qu'ils souhaitent d'abord être sdf ou personne ça c'est clair il faut pas oublier qu'un son domicile fixe et son domicile fixe alors il ya plusieurs termes sans domicile fixe sans abri et itinérant alors ça c'est j'ai régné l'arrivée avant d'énéros et vagabond non ça se dit plus agir itinérant et itinérant ça ne s'est passé pas chez nous c'est au québec ça donc je l'ai vu d'où ça sortait ça vient du québec donc en fait d'abord premièrement il est fragile psychologiquement premier point il perd ses repères il perd son assurance et surtout sa dignité les troubles du comportement des sdf auxquels beaucoup critiquent penser avant tout d'ailleurs au changement brutal de leur mode de vie ça c'est toi yvonne qui l'a dit oui la pitié c'est ça ça j'y tiens là dessus ça c'est moi qui l'ai dit la pitié n'est pas la solution pour aider les sdf parce que ça par contre ça c'est ce que j'ai vu personnellement notamment chez des bénévoles et je repars encore sur ce que j'ai vu dans les dans les dans les dans les restos du coeur il y en a qui font ça par pitié mais non quoi non ça ne me donne même pas envie d'aller vers cette personne et d'en savoir plus ça donne même pas envie des gens qui font des gens qui viennent vers qui aident sdf des gens qui est pauvre à donner notamment dans les restos du coeur je peux en citer d'autres ce qu'on populaire ce qu'on catholique tout ça qui sont bénévoles pour aider les plus pauvres et qui font ça par pitié non merci eux je n'en veux pas et ils sont même ils sont même pas dignes pour moi de faire ça ça c'est le premier point ensuite aujourd'hui le pire aussi ce qui est déplorable au sein de 2014 et ça existe encore c'est que la manière que la société traite juge et rejette les sdf alors ça c'est clair n'était précis c'est assez terrible notamment sur les préjugés qu'on a parlé mais il ya tellement d'autres choses et ce sont les la manière qu'on les regarde la manière qu'on les qu'on les traite de la manière qu'on les fuit la manière au berg je ne veux pas te voir mais ils ont pas du doigt je sais pas mais les réflexions et qu'on donne les frais des personnes t'as qu'à travailler aussi gilles corse et moi ça m'est déjà vu quand je faisais la manche quant à une personne qui passe qui passe et qui dit oui au lieu de faire l'avant je ferais mieux d'aller travailler moi j'ai regardé le gauche lui dit maintenant donne moi du boulot donne moi ta place rend la mienne de place et tu vas voir je te donne même pas cinq secondes avant le tourner le côté vit ma vie vous savez c'était voilà que j'avais déjà évoqué il ya que l'invité la vie c'est à dire échange de échange de place tu vis la mienne tu vis la jolie la tienne et au moins se comprendra et c'est vrai que c'est quelque chose que je que je c'est une émission qui veut que je regrette franchement qui est d'ailleurs oui c'est dommage parce que c'est elle était elle était tellement bien fait c'est à dire prenez ma place quelqu'un qui est un peu qui n'est pas un patron de un patron d'une entreprise qui prendrait la place d'un sdf et hop ça fait réfléchir alors autre chose c'est au niveau de d'aider un sdf c'est une question qu'on s'est aussi posé avec notre association dans notre communiqué est ce que force est ce qu'on doit forcément aider un sdf en donnant de l'argent non non alors nous on connaît les réponses il y en a tu dis rien parce que tu connais la réponse aussi cédric pour quelles sont pour toi les moyens d'aider autrement un sdf alors tu dis non mais tu n'as pas l'étape pas d'affirmation derrière c'est pas mal alors c'est bien de dire non mais ça serait bien de dire pourquoi aussi tu vois parce que c'est pas là toi je cherche pourquoi bon écoute nico qu'est-ce qu'il en elle est la nourriture c'est pareil oui mais est ce que c'est pareil donner de l'argent et donner la rupture de nourriture c'est pas faux alors je lui donne raison c'est pas faux là je lui donne raison sur ce coup là déjà pas faux et pour toi mais est-ce que tu as pas un autre moyen que donner la nourriture donner un café ou donner donner de l'argent à un pauvre question pour toi il ya un moyen tellement logique que on va dire pratiquement personne ne fait discuter alors vas-y cédric qui sait qu'a dit discuter c'est c'est nico c'est nico ni que discuter c'est à dire en quoi il faut discuter et par quels par quels moyens pourquoi ben les verreux d'accord je vais essayer aller vers eux oui j'ai entendu aujourd'hui les véreux c'est pour ça que ça va faire ça aller vers aller vers oui bon on va donner on va donner on va donner solution parce que je crois que déjà premièrement c'est que chacun de nous ça c'est lionel qui l'a dit tu me confirmes ça chacun de nous peut donner cinq minutes de son temps pour communiquer pour partager échanger apprendre à mieux se comprendre sans jugement sans moquerie c'est un signe c'est un texte commun qu'on a fait on a malgré 4 on était 4 on ne cache pas il ya lionel moi toi et yvonne même toi je crois que tu étais là aussi et donc donc chacun en fait peut donner cinq minutes de son temps pour communiquer pour partager échanger apprendre à mieux se comprendre sans jugement sans moterie sans regard de travers tout en respectant l'un et l'autre sans nous dire que la personne en face est différente qui suis je surtout pour juger alors que je ne souhaiterais pas moi même qu'on me juge ça c'est déjà le premier point en fait c'est simple la solution c'est que il faut que un sdf n'a pas forcément besoin d'argent mais il a aussi un certain besoin de réconfort moral moral dialogue donc le réconfort moral c'est pas dire c'est pas la pitié oublier oublier ce côté pitié je n'en veux pas je suis même sûr qu'un sdf rejeterait la pitié des gens en factement et ils sont fumés la pierre leur fierté c'est pas voilà leur fierté je vais vous donner un exemple en le pauvre qu'est ce que vous voyez ce que je veux dire oui les choses comme ça non merci quoi des idées dans la rue et après par pitié ben je coûte je te donne 20 euros je suis même sûr que je suis même sûr qu'un sdf il y en a certains qui refuseraient certainement que l'a dit qu'elle est bien je vais te dire j'en connais j'en connais pas mal de son domicile fixe et je vais te dire que la bon ils font la manche c'est sûr mais ils font mais ils ont une méthode de faire la manche ils se posent mais ils calculent même plus personne autour ils se mettent dans leur propre bulle et à bouquiner sans regarder ils qu'on ils regardent même pas ce que les gens ils donnent tu vois bien ils s'en foutent complètement il ya une histoire quand il nous a raconté il ya deux ans on n'était pas sur les frères radio encore on était tu avais raconté une histoire c'était à l'époque quand tu faisais la manche mais il ya des années maintenant ça fait des années et non il ya eu 4 5 ans des fois aussi mais ce que je veux dire parler c'est que tu m'as tu vas me rappeler ce que tu m'as dit comme histoire tu as croisé une personne qui est venue vers toi tu as dit est ce que vous pouvez me donner une petite pièce tu lui a été répondu comme ça tu n'as qu'à travailler ça te rappelle quelque chose de cette histoire oui oui tu peux raconter ça cette histoire je vais la raconter c'était un jour où où j'ai où j'avais en plus j'avais pas dormi de la nuit j'avais tourné toute la nuit parce que j'avais appelé le 115 et en fin de compte les places étaient déjà complète mais sur bouquet oui et en fin de compte le matin il devait quoi 9 heures allez 9 heures du matin je me supposé à mon coin habituel pour faire la manche et il ya un monsieur qui venait pour retirer de l'argent au distributeur et je lui demandais si par exemple il avait il lui resterait pas un peu de monnaie et le mec il me regarde en souriant le mec en souriant il me regarde hop bah vu ton âge tu as qu'à aller travailler je l'ai regardé je lui fais attendez monsieur vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève vous savez pas ce que je vaut au niveau du boulot je vous savais pas si je suis vraiment à la rue et que je cherche du boulot ou pas je vous demandais juste comme ça je lui dis à la page du libre vous savez quoi je me lève vous vous asseyez à ma place et vous attendez une heure pour voir et vous faites la même chose que je suis le mec il m'a regardé il m'a filé 20 euros parce qu'il sait parce que je lui ai mis la vérité en plein dedans ça c'est disons que moi je trouve le gros bien sûr donc le cas n'est pas qu'il récupère un gros on s'est bien d'accord le principe c'est le cas il a bien prendre c'est là il n'a fait prendre des gens se partent la prise de conscience voici sur vous passer par l'âge de conscience il a compris du rabaissement qu'il vient donner c'est ça alors absolument la prise de conscience or maintenant je pense que la solution est simple c'est qu'il maintenant il faut prendre conscience les gens qui ceux qui plaignent qu'ils pointent du droit notamment 10 ans t'as qu'à travailler et si t'es là tu es des clochards berck ou alors tu critiques aussi notamment l'hygiène tu critiques pas mal de points sur les sdf déjà oublié ça c'est que c'est vrai que avant de critiquer un sdf il faut être à sa place quoi d'un sdf et là au moins déjà au moins les gens comprendront je ne dis on ne demande pas on ne dit pas que demain ils vont devenir un sdf mais au lieu de traiter de juger un sdf il faut d'abord être dans cette idée comprendre sa situation être dans sa situation et pas de lui pointer du doigt en disant ah ben écoute toi t'es un boirien t'es ainsi t'es un là t'es des paréas de la société des trucs comme ça parce qu'un sdf doute la violence bien sûr parce qu'un sdf ce qu'ils cherchent pas en premier lieu c'est pas l'argent qu'ils cherchent c'est simplement dieu une communication qu'il a perdu et essayer qu'on a qu'on laisse qu'on le je sais pas comment oui qu'on l'écoute voilà qu'on l'écoute il cherche une écoute voilà c'est simplement un contact amical c'est c'est une écoute c'est un regard différent sur les personnes et c'est vrai qu'il y en a qui faut pas oublier cherche même s'ils sont en groupe ils sont seuls ils se sentent seuls quand même ah ben oui il y en a souvent ils sont on les voit en groupe mais en fait ils sont après ils sont seuls exactement en tout cas n'oublions pas surtout les morts de la rue il faut on y bouge et puis des cas isolés ça aussi je crois que tu voulais dire quelque chose vite fait oui alors moi je voulais dire pour les cas isolés faut pas oublier non plus les personnes qui vivent seuls qui vivent seuls parce que on leur attribue un logement alors ils se sentent bloqués ils croient qu'ils n'ont plus le droit à l'échange et et d'abord ils n'ont presque plus le droit à rien donc ils se coupent un peu du monde et par exemple est-ce qu'ils se coupent du monde ou aussi la société leur coupe du monde la société l'écoute je pense c'est ça ne sait pas que c'est pas le droit à rien à pratiquement à rien donc eux ils se sentent rejetés alors évidemment évidemment ils se cloître ils se promènent tout seul alors que non il faut il faut qu'ils il faut qu'ils sortent il faut qu'ils se disent qu'ils bougent et et qu'ils demandent aussi il y a quand même ce qu'il faut savoir aussi c'est que par exemple moi j'ai demandé pour une personne comme elle a dépassé de 20 euros le montant mensuel de ses revenus on lui a on lui a pas attribué comment dire des excursions pour les personnes âgées même et même seul cette personne elle avait même pas 60 ans et on lui a pas attribué parce qu'il lui manquait elle dépassait de 20 euros elle s'est sentie vraiment seule et rejetée je vais on va je vais quand même expliquer ce que nous parce que nous on parle de cas isolés parce que peut-être qu'ils se disent cas isolés c'est une personne seul mais nous on va expliquer exactement notre terme de cas isolés c'est que un cas isolé c'est quelqu'un qui vit vraiment seul isolé mais vraiment isolé coupé du monde sans famille sans amis sans soutien et qui vivent avec un faible revenu voire même rien du tout alors nous c'est notre vision des jaunes des cas isolés qui vivent dans la pauvreté mais ça peut se suicider justement d'abord premièrement ils seront complètement liés et ignorés du monde et de la société exactement on souhaite d'ailleurs à personne de vivre ce cas de sélection je crois que c'est on peut dire pour nous c'est presque la pire misère qu'on peut vivre c'est à dire il n'y a pas et c'est parce que là c'est pas une misère financière mais c'est carrément une misère et la mort c'est la mort oui on peut dire morale mais c'est une misère c'est une mort lancé mais financière là c'est vraiment quelqu'un qui vit dans la pauvreté mais qui par dessus a pas de la ni famille ni mamie ni soutien ni rien pour vivre à une mort lancé c'est une horreur je vous raconte pas la conséquence la dépression les là-dessus le suicide bien sûr parlons-en on est obligé d'en parler parce que c'est vrai voilà des ces choses là c'est cher du à quoi alors après il faut rappeler aussi que n'importe qui du jour le main et ça je le répète encore peu demain n'importe qui je le souhaite à personne et on le souhaite alors nous même personne mais n'importe qui demain peut voir sa vie basculer un divorce un licenciement un accident une erreur judiciaire une erreur médicale une perte d'une personne chère bien sûr sans oublier bien sûr la dépression et je rappelle que la cour de la misère consacrément non pas financièrement financièrement non bien sûr mais moralement la misère peut concerner tout le monde ça peut toucher n'importe qui moralement et ça peut la misère il n'est pas qu'une financière et ça il faut bien le mettre ça dans la tête des gens et ça beaucoup beaucoup mettre la misère avec le minima sociaux c'est pas tout à fait ça la misère la misère n'est pas uniquement financière n'est pas uniquement parce qu'on touche qu'on touche 400 euros ce n'est pas totalement sa misère de la mise à jouer moi j'ai oublié d'en parler du cas isolé je connais j'ai connu ça l'année dernière je peux vous dire que c'est dur mais je peux vous dire mais bon le problème c'est que le problème c'est que on peut est-ce qu'on peut s'en sortir oui avec la volonté un peu s'en sortir mais je seul mais je serai vraiment personne mais je peux vous je peux jurer une chose c'est que je sois pas personne de vivre ça alors parce que c'est une catastrophe c'est pire que l'argent ça c'est c'est je dis franchement pas la destruction morale de voilà c'est le pire des pieds voilà donc ça c'est sur les faits isolés alors on finit une dernière chose on prend cinq dix minutes on finit sur la discrimination je vais parler à mes deux invités ça sera plus simple tu sais ce que c'est une discrimination c'est quoi une discrimination pour toi alors une discrimination c'est de juger l'autre personne c'est à dire sur son apparence pas tout à fait non moi je pense qu'une discrimination c'est quand en fait il ya deux personnes ils ont en théorie les mêmes droits et les droits de cette personne pour une raison pour l'autre ne sont pas respectés discriminer je veux dire je sais l'action de distinguer une façon injuste ou légitime comme le fait de séparer un individu ou un groupe social des autres en la traite en plus mal donc forcément jugement tout ça mais ce que je veux dire ce que je veux dire par là c'est que c'est la cause effectivement c'est jugement tout ça et la conséquence c'est la séparation sur le fait que tu que tu rejettes ou tu sais pas le rejet des autres il est déjà d'inter une bonne question j'ai complètement oublié de cette question est ce que vous trouvez normal qu'on catalogue les gens par rapport à leur situation financière alors donc des gens ont tendance à cataloguer toi tu verrais ça bon écoute non ce que c'était pas dans mon critère toi tu as des locations handicapés non désolé tu touches 2000 euros ah oui viens avec moi tu es dans mes amis toi c'est bon il n'y a pas de problème c'est ça on est dans un monde d'hypocrite oui un peu c'est ça il ya un dicton qui dit c'est vérifiable tu as toujours des vrais amis les vrais amis mais tu les comptes sur les deux de ta main tu peux compter qu'ils t'abandonnent jamais mais c'est vérifiable des situations où je sais pas moi par mes situations ma vie je suis jeune encore mais ça a beaucoup changé il ya des moments où j'ai eu beaucoup de fin beaucoup plus d'argent et d'autres moments j'ai eu beaucoup moins et en fait mais tu as des gens que qui que je vois plus et tu as des gens qui sont restés avec moi ce qui est encore plus ce qui est encore plus radical et hallucinant dans ce genre de catalogue c'est quand tu dis à une personne que tu veux que tu que tu souhaites connaître tu leur annonce que tu ne travaille pas de suite était à l'écart et là on est dans une disponibilité de la société et là j'ai remarqué à chaque fois qu'on dit qu'on est qu'on ne travaille pas ou que tu es à capacité de travailler ou que tu es dans une dans une dame tu es de suite tu es de suite catalogue et en disant mais écoute toi tu écoutes toi tu n'es pas une merde tu es une tu es un écoute désolé dès que tu dis que tu as travaillé en bécouté très intéressant tu tues étudies qu'est ce que tu fais dans la vie moyenne il ya une chose ça fait partie d'un de nos combats dans notre association parce que nous on cherche aussi à ce que dans les au sein en interne des associations il n'y a pas une seule discrimination mais pas uniquement la discrimination concernée dans leur lutte ils sont basés sur la discrimination de la pauvreté mais ça veut pas dire qu'ils respectent les 19 autres discriminations 20 autres parce que la pauvreté n'est pas encore reconnue je vais y arriver après moi ce que je comprends pas c'est qu'il ya des gens comme l'année dernière a t'aider à réclamer haut et fort et j'ai bien dit les discriminations parce que c'est pas la discrimination qu'ils ont lutté ils ont mis haut et fort qu'on lutte contre les discriminations donc quand j'entends les discriminations c'est pas uniquement la pauvreté la richesse tout ce que vous voulez c'est vraiment toutes les discriminations c'est à dire les vins reconnus il ya encore une preuve récente qui n'a rien à voir avec attaider là c'est au côté dans le côté lgbt par exemple dans le côté gbt il met en haut de la fiche ensemble contre toutes les discriminations magnifique pourra qu'est ce qui se passe en interne une fois que tu es dans les associations et d'un peu à peine d'être en tenue vestimentaire pour eux déjà opté qu'ils étaient catalogués tu as tu as tu leur dis que tu as vécu la misère à excuse moi tu sais on n'est pas dans la même dans la même temps dans la même trompe tu ne travailles pas avec coûte désolé tu ne travailles pas tu ne travailles pas d'écoute désolé qu'est ce que tu veux qu'on fasse de toi tu n'es pas tu n'es pas des professionnels jugements il n'est pas du juge n'est pas des professionnels tu n'es pas tu n'es pour eux tu étais dès que tu es différent dans une association tu es limite automatiquement et ça je dis par expérience dans d'autres associations tu es mis à l'écart tu n'es pas dans leur camp tu n'es pas dans leur cercle d'amis associativement oui voilà on travaille ensemble dans la vie à c'est seulement je me suis même aperçu qu'au sein d'un td ah oui mais tu n'es pas dans leur fait les catalogue et mais je vais c'est vrai mon père qui se met à l'écart alors je vais répondre dans ce cas au niveau d'un td parce que je après je vais parler d'une d'abord je vais répondre pour moi associativement on est on est constamment mis à l'écart des petits différents détails des côtés ni dès que par exemple moi je faisais le fait que je suis handicapé que j'ai que j'ai touché des revenus que je travaille pas que le niveau vestimentaire voilà je suis pas non plus habillé en poste à rama tout ce que vous voulez ça ça dérange et on est mis à l'écart alors que c'est nous qui est côté maintenant côté à td maintenant ça c'est encore autre chose non mais je parlais d'autres associations oui maintenant sur atd associativement on travaille ensemble il n'y a pas de problème les huppes et le prouvent mais malheureusement qu'est ce qui prouve finalement que tu es qu'on n'est pas un finalement intégré parce que quelque part on n'est pas dans leur cercle d'amis et quand on n'est pas dans leur cercle d'amis c'est que finalement tu déranges ou alors que ou alors que tu n'es pas dans leur 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 catégorie on n'est pas parce qu'on n'a pas des amis de la religion il ya le problème bien sûr non mais c'est sectaire c'est obligé oui mais je sais que je pense déjà mais rien que le fait qu'on dit qu'on est homo ça dérange rien que rien que rien que de dire rien n'est pas homo mais oui je me dérange au micro tout ce que tu veux ma machine aussi mais bon c'est bon c'est pas le nom il est là ensuite de la deuxième chose c'est qu'on n'est pas dans leur cercle d'amis parce qu'on n'est pas dans leur dans leur dans leur c'est ça l'on n'est pas dans leur nom on est on va je pense que je prends j'en pleurerai plus le mot critère parce que on n'est pas dans leur critère personnelle dans leur ou dans leur cercle ou dans leurs critères dans le secte non c'est pas une secte non je peux pas je peux pas dire ça je suis dans ce cas tu es dans ce cas tu es dans ce cas tu es obligé de changer de dire que dans une secte parce que ça fait 12 ans que j'y suis mais je sais pas je suis pas dedans quoi c'est un cercle est ce que je veux dire par là la discrimination la discrimination ce n'est pas ce qui n'est pas logique dans une association c'est pourquoi dire haut et fort lutter contre des discriminations c'est à l'intérieur des associations il y à la la discrimination c'est une horreur mais c'est une c'est une catastrophe et en interne en interne en interne c'est pas possible en externe c'est beau et joli des banderoles ensemble contre les discriminations faisons une pétition je vais t'apporter une preuve par rapport à qui les faisons une pétition contre les discriminations alors pourquoi au sein au sein même à l'intérieur des associations il ne prouve pas qu'il lutte contre les discriminations il s'est prouvé dans plein d'autres associations moi c'est exactement c'est ça que je comprends pas finalement l'association c'est là qu'ils ne servent à rien d'ailleurs on est à côté cher puisque il quand même le côté général et la mairie paye les locaux de ces associations qui servent à rien et la preuve et la preuve qu'ils font de la discrimination enfin en plus il ya de l'hypocrisie qu'ont pas permis c'est que il ya de l'hypocrisie qu'on peut faire en haut qu'est-ce que je suis content de te voir alors pourquoi dans ce cas s'ils sont contents de nous voir pourquoi en privé en dehors de l'association ils nous voient pas pourquoi il faut ils ne prennent pas de nos nouvelles pourquoi ils ne contactent pas comment tu vas est-ce que tu vas bien ce que c'est il ya ni quelque part des formes d'hypocrisie mais absolue quoi mais c'est ça que je comprends pas toutes les associations sont individuelles nous personnellement c'est vrai qu'on se bat depuis des depuis des années quand on compte pourquoi parce qu'on part de la société qui doivent on dit beaucoup que la société de lutter contre la discrimination au sein de la société je pense que les au sein des associations il ya beaucoup de choses à faire et ça c'est par expérience on a connu la midair et la connaît encore on la côtoie et je dis ça par expérience à la fois à td à la fois au centre lgbt je peux dire que par expérience donc voilà d'où on est rageur mais la td ils nous écoutent pas parce que ça les intéresse pas parce que ceux qui sont à la tête d'atd caramond ils n'ont pas vécu ce que nous ce que nous on a vécu quoi ils vont te dire oui 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 mais ils n'ont pas fait déjà l'agil est conçu le problème c'est bon on a réussi à faire un travail ensemble on a réussi hier tu connaît j'ai Merci.